Bonjour, je me nomme Claudius, bienvenue dans nos ateliers leader. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter un jeu de Riedel sur un plateau roue-dessous. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une clé de 13, d'une clé de 17, d'une clé à laine de 6, d'un embout cruciforme, d'une visseuse dévisseuse, d'une clé à chocs avec une douille de 17. Et vous allez donc trouver les éléments suivants. 12 gonds femelles, 24 vis fraisées, 24 rondelles de 8, 24 écrous de 8, Deux poteaux centraux, 4 poteaux latéraux, 4 ridelles latérales et 2 ridelles transversales. Voici le poteau latéral. Comme vous pouvez le constater, il a une double gâche, avec une gâche qui est plus serrée côté droite que côté gauche. Le côté le plus serré doit toujours se trouver à l'extérieur de la remorque. Le poteau central, lui, a une double gâche symétrique. Donc là, il n'y a pas de sens. Maintenant, place au montage. Il faut d'abord retirer la barre d'arrêt. Ensuite, desserrer les vis des poteaux. Nous allons donc poser le poteau sur la remorque. Pour poser le poteau, il y a une petite plaque à l'intérieur en renfort qui se glisse et qu'il faut mettre en face les trous. Pour maintenir le poteau et la plaque, vous pouvez vous aider d'un petit rond de carton qui va se coincer et qui va maintenir la plaque. Et vous venez visser. Vous ne les serrez pas tout de suite. Ça permettra d'avoir un petit peu de jeu pour pouvoir poser les ridelles. Comme vous le constatez, la gâche la plus serrée est à l'extérieur de la remorque. Nous continuons de même. Ensuite, nous allons poser les gonds femelles. Le gond doit toujours se positionner à votre gauche. Je mets donc les vis fraisées, une rondelle de 8 et un micro de 8. Nous allons maintenant serrer les gonds. Pour ce faire, vous aurez besoin de la visseuse avec l'embout cruciforme. Donc après, nous allons poser les ridelles. Je vais d'abord desserrer les gonds mâles. Une fois tous les gonds mâles dévissés, nous allons pouvoir positionner les ridelles. Une fois les ridelles posées, vous pouvez centrer les ridelles par rapport aux poteaux. Une fois vos ridelles centrés, vous allez pouvoir serrer les poteaux à l'aide d'une clé à cliquer de 17. Maintenant, nous allons serrer les gonds mâles des ridelles. Pour monter la ridelle avant, vous allez être obligé de déverrouiller les poignées de basculement. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très vite dans nos ateliers leaders. Merci d'avoir regardé cette vidéo !